salut les amis et bien écoutez aujourd'hui on va prendre la route je pars du côté de chape dans le 63 il y à un salon du modélisme c'est un salon plus une bourse d'échanges qu'autre chose mais voilà j'ai hâte d'y aller parce que là pour le coup je sais qu'il y a du train on verra s'il y a du véhicule radiocommandé je trouve que c'est une bonne occasion d'aller se promener allez c'est parti je prends la route bon je suis demi tour j'étais pas sur la bonne route pendant que je suis en train d'essayer de retrouver mon chemin on va parler vite fait de modélisme j'ai fait une vidéo de la m18 x ray vidéo qui est sorti il ya pas si longtemps que ça j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait trouvé une d'occasion et qui va la remettre en service je crois qu'il l'a payé pas très cher il me semble c'était dans les 50 50 euros ça c'est cool de voir que mes vidéos vous donne envie j'ai vu un commentaire sur une autre chaîne qui s'appelle west miniature un commentaire d'une personne qui disait donc il suivait maintenant qui disait que ça donnait envie de se remettre aux collections de de plein de choses en fait parce que je parle des jouets de notre enfance je vous encourage à suivre la chaîne west miniature au passage c'est quelqu'un qui retape et rénove les miniatures de type majorette il y passe beaucoup de temps et ça le mérite d'être vu allez cette fois ci on retourne à la bourse parce que j'arrive sur place c'est on a vu et puis c'est ce qui suit et deux autres oui non 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 oui non non il ya pas le gamin non 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 Merci. 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 y'a beaucoup. un truc, ça c'est chouette, avec du Linky Toys aussi, un bidon de lait terrible. Bonjour, je fais attention, GTR34, ouais, c'était sympa cette série, la carte est sortie. C'est parti. Avec un bout de majotis, ça c'est vraiment sympa. Je ne sais pas quand ça date, je ne sais pas la date là. Il y a 997. Ça, j'en avais complètement un petit. Qui n'a pas eu ça ? Et je l'ai rangé dans des barils de laissier. 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 Ça m'a fait penser au Lego, parce que Lego en sortait en 87e. C'est à vous le stand ici ? Oui. Et Lego en sortait en 1 87e et j'ai dit qu'il y en avait peut-être un. C'est une drôle d'échelle. C'est plus vieux que ça. Mais ils ont fait le BP comme ça. D'accord. C'est plus grand. Oui, mais là, il faut avoir une pièce exprète. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Ma fille au début de l'année, enfin, l'année dernière, elle a acheté un appart, j'ai exploité ça. Oui, ça va aussi. Vous voyez, il faut que l'envie me brûle. C'est parti. Ah, il y a des chouettes collections sympas dans les caisses et qui l'ont d'argent. C'est pas ce que je collectionne, mais il y a vraiment des chouettes trucs. C'est parti. 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 Du Burabo Metal Kit à monter, ça fait des belles pièces. Ouillez les maquettes, parce qu'il y en a un peu, mais on en a deux. C'est pas ce que je cherche sur cette bourse, mais c'est sympa à avoir, franchement. Bonjour. Bonjour. C'est un net ou maquette ? Non, ça c'est des maquettes jouées, mais résine prise là-dessus. C'est un radiocontrôle. C'est les années 80. Ça ne m'étonne pas. Ces radios, on les retrouvait sur ces époques-là. Vous avez une boutique ? Pas du tout. C'est chouette, c'est vraiment chouette à voir. Oui, c'est pour ça qu'on présente. Oui, c'est pour ça qu'on présente. Oui, oui. C'est l'heure du train. Car de fleurs, on seڑait. Ils sont plutôt tueurs des Kuris. C'est pour ça qu'on fait un peu. Il y a différents instants. Il y a l'air d'en repouvoir. Il y a l'air d'attareil. Il y a la pleine. C'est pour ça que je suis là. Il y a la pleine de l'attareil. Ce n'est pas quelque chose que je peux nous faire. Il y a le maquette. L'arange de la pleine de la ville. Je vais principalement chercher du digital, ne serait-ce que des wagons, ça c'est de la Loco-Américaine. Il n'y a pas beaucoup de Français qui font de l'Américain, donc on n'a pas beaucoup de réseau pour rouler, avec des décors US, donc les prix sont corrects, bonjour, je me permets de regarder, moi c'est principalement du digital, après vous n'en avez pas, après il faut mettre le décodeur, c'est ce que fait monsieur, il les monte, j'achète tout prêt par manque de temps, mais c'est vrai que c'est sympa, il faut de la patience, la patience j'en ai, mais c'est le temps, c'est le temps, mais c'est celui-là, tu vois, comme le tu m'as dit, c'est vraiment bon, il y a du rail, il y a plein de trucs à voir, c'est cool, avec les lumières, c'est la flèche qui descend, elle tourne à tous les coups, tu lèches, 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 C'est du container américain, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, cool. Je ne sais même pas si c'est, ouais c'est Batman qui fait ça. Oh, on est là. Les petites perles sont sympas. Coup de bol, le rétro est toujours en place. On est sur du H-O qui est déjà câblé en éclairage avec des LED. Les phares des voitures s'allument. Je trouve ça très bien. C'est pas donné. C'est pas donné. Je lui ai dit, je ne sais pas de plus, je lui ai dit, moi, je veux le rendre, ça, ça va, 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 ça va. Je les ai dit, j'avais vu, je les ai dit, moi, on les trouvaient assez demi, les autres, c'est trop mal. Moi, quand j'étais gamin, les Ding-Tun, j'ai mes palettes. Je les trouvais pas assez finis pour moi, c'était pas assez bien. Alors, c'était pas un... C'était pas de machine. Ah, c'était pas mess mais ! Oui mais comment est-ce que c'est en plastique ? On pouvait mouler ? Là on est dans les vintages. Top qualité, le set de train. C'est un roulable maintenant, c'est pas mon truc. Il est vraiment très très bon état aussi. Ouais, ouais, c'est pas un mauvais plan. On avait un copain, Michel, de Porte du Château, qui allait m'aquer des bouts et il est décédé. Et nos raisons ? 910. Elle est jaune avec vous. Et les ventes brûches. Il faut la faire bien, c'est vrai. Pourtant, on est frais que les paiements de cartes. Ouais, mais à la limite, c'est une pièce que tu as pris du sous. Mais l'opinion... Merci beaucoup. Bonne journée. Non mais déjà, il n'y en a pas. Je n'aurais pas le temps de les faire. Le problème aussi, c'est que... Oui, s'ils peuvent, c'est l'intentionnaire. J'ai même vu, à la rigueur, c'est le même précieux. Par exemple, mon souris, là. Tu es sous. Ouais. Donc je pourrais éventuellement peut-être en commander deux. Ah, oui. Tu vois ? Il faut mettre sur ma RGP. J'aimerais bien commencer du N. Le problème, c'est qu'il n'a rien de digital. Je n'étais pas curieux d'accord. Et ceux-là, ils sont bien parce qu'ils ont été patinés. Ouais. Et super bien à faire, en plus. Ouais, ceux-là, oui. Ils sont super bien à faire. Ils sont vieillis. Oui. D'accord. C'est du... C'est du quoi, d'ailleurs, ça ? Ah, ça, ça doit être de... Il y a du Arnold qui traîne. Il y a du Arnold, mais ça, ça doit être du Trix, je crois. D'accord. Ok. Donc ça, on est dans les 10 euros de wagon. Ouais, ok. Et au-dessus, je ne sais pas où il était. Non, pas celui-là. Ce-là, ouais. C'est pareil à peu près. Ouais, ouais. Après, ça dépend si bien vous en prenez, mais... Ouais, ok, je comprends. Bon, je vais voir. Vous n'avez pas de véhicule en boîte, en HO ou N ? Zéro. Regardez ce que je n'avais pas vu. Alors ça... Là, d'accord. C'est pas possible de trouver un truc comme ça, ici. Ah... Pfff... Sans déconner, il est neuf, le truc. Je pense que c'est par rapport au dernier film qui est sorti récemment. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, je serais curieux de savoir le prix. Je m'attends bien. Je m'attends bien. Je m'attends bien. 200 balles. On en a eu. Ouais, c'est Rise of the Cobra. 170 balles. Ça y est, c'est marqué dessus. Allez, on fait le débrief de cette exposition de modélisme de Chape. Bourse Exposition. Je commence juste par le point que j'ai regretté. C'est que, quand je dis exposition, j'aurais bien aimé au moins qu'il y ait une association qui ait, pourquoi pas, un réseau de trains électriques. Ou une association qui présenterait, peut-être, je ne sais pas, des véhicules radiocommandés, du drift en salle, des choses comme ça. Je pense que les organisateurs pourraient y penser. Ça peut faire venir peut-être un petit peu plus de monde. Bon, ça, c'est le point négatif, mais en fait, ce n'en est pas un, parce que j'ai vraiment kiffé me balader dans cette expo. J'ai adoré le grand, grand stand avec tous les trains d'occasion parce qu'il avait du train américain. Ça m'a rappelé le premier coffret que j'avais eu. C'était un coffret Backman en HO que j'ai revendu pour passer sur de l'Européen. Je l'ai revendu parce qu'en France, on ne trouve pas suffisamment de réseaux avec des décors, des décors américains. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu idiot de garder ça. Je suis passé sur de l'Européen avec un coffret Rocco en digital. Je n'ai rien acheté sur son stand parce qu'il n'avait rien en digital et que je ne voulais pas avoir à acheter après des décodeurs à monter dans les locaux analogiques. Après, on ne s'en sort pas. En ce qui concerne les petits wagons en N, 10 euros le wagon, j'ai trouvé ça un petit peu cher, surtout en loose comme ça. Il n'y avait pas de boîte. Ceux qui étaient en boîte, c'était plus de 15 ou 20 euros. C'était de l'occasion vraiment. Quand il m'a dit qu'ils sont patinés, ils sont nickels, alors ouais, une fois que c'est mis dans un décor, on a l'impression qu'ils sont patinés, qu'ils ont été vieillis avec le temps. Cependant, là, sur ce stand-là, ça ne me fait pas rêver. C'est dommage, c'est dommage. Donc, des petits wagons à 5 euros, j'en aurais pris peut-être 5 ou 6. Des wagons à 10 euros, je n'en prends pas un seul. Malheureusement, c'est dommage. J'ai adoré voir ce coffret GI Joe que j'ai vu juste avant de sortir, avant de quitter l'expo. Magnifique, magnifique. La boîte dans un état, mais nickel. Extrêmement cher, mais nickel. Ça aurait plu à un collectionneur de GI Joe. Ça me plaît, mais même si elle avait été à 50 euros, je n'aurais pas investi dessus. Parce que 50 euros, je préfère fractionner 5 fois 10 euros et acheter plein de petites bricoles, des Hot Wheels, des machins à vous présenter, que de vous présenter qu'un seul truc comme ça. Et puis là, de toute façon, le problème ne se pose pas parce que c'était 170 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu voyagé. Ça change encore une fois. Et je pense que les amateurs de trains électriques qui me suivent seront contents. J'espère, parce qu'on m'en a demandé du train électrique. Donc voilà, j'en ai trouvé enfin. Et je prépare un sujet très bientôt. Je vais aller faire un repérage dans quelques jours pour vous présenter le club de Saint-Germain qui fait du train électrique et on va faire un sujet sur eux. N'hésitez pas à partager, à liker. Vous avez vu que j'avais pu activer la monétisation. Il y a des... On peut balancer des tips, des pourboires. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire. Je le dis rarement. Youtube nous pousse à le dire parce qu'il faut que les créateurs demandent aux communautés. J'aime pas bien le faire. Mais bon, écoutez, voilà, j'essaye de prendre le pli. A très très vite sur le monde de l'UMPI pour la prochaine vidéo. Tchuss !